Merci. Donc voilà, on est là ce soir pour accueillir, comme l'a dit Madame Lemay, trois alumnis de promos plus ou moins éloignés. Donc tous trois ont entrepris dans un domaine assez particulier, puisque c'est dans l'agroalimentaire et la gastronomie. Donc on accueille Laurent Joubert, de la promo 67, qui va nous parler de bière artisanale, Florent Roy, MGP98, qui va lui nous parler de champagne, et Adrien Goud, de la promo 2010, donc il n'y a pas très longtemps, qui va nous parler de tourte. Donc peut-être, justement, dans un premier temps, vous allez nous dire où vous en êtes actuellement, donc quelle société vous dirigez, comme ça on va pouvoir avoir déjà une vue d'ensemble. Je ne sais pas lequel veut commencer. Je vais prendre un micro. Bonjour à tous. Donc Florent Roy, je suis responsable d'une exploitation viticole en Champagne, donc depuis six ans maintenant, après une reconversion professionnelle, puisqu'avant je travaillais chez un équipementier automobile Valeo pendant dix ans. Et donc aujourd'hui, j'ai une exploitation de trois hectares en Champagne, qui est une exploitation familiale. Donc j'ai récupéré trois générations de vignons. Et voilà, on est en phase de développement, on va dire, en phase de reprise et de développement actuellement. Oui, bonjour. Donc je suis Laurent Joubert. Laurent. Je n'ai peut-être pas bien compris, je suis de la promo 67. Alors vous imaginez, calculer mon âge. Je voudrais faire, si vous permettez, un petit aparté, parce que je reviens ici pour la première fois. Et tout a disparu de ce que j'ai connu, parce que je suis rentré dans une promo de 60 élèves non mixtes. Le centre de notre vie, c'était la deux chevaux. Et notre heure de gloire, ça a été de démonter et remonter une deux chevaux dans le grand amphi et de la faire démarrer et de la faire rouler dans l'amphi. J'ai fait mon stage au fond de la mine de charbon. Et notre vie, c'était l'époque de tous les combats idéologiques marxistes, trotskistes, maoïstes contre l'impérialisme américain et son complexe militaro-industriel. Et on faisait notre acte sur une Remington avec des stencils et qu'on tirait sur une Ronéo. Tout ça a disparu. J'ai appris ici l'informatique en perforant des cartes pour les rentrer dans un IBM 1130 qui occupait une pièce, une grande pièce. Et voilà, tout a disparu, sauf une chose, et c'est important pour le débat d'aujourd'hui, c'est l'excelsior. Il est exactement, c'est le seul et unique élément, il est exactement dans l'état où il était en 1967. Donc c'est important, parce qu'il faut parler de gastronomie. J'ai fait ma carrière dans des grands groupes, 30 ans chez Danone, pour faire beaucoup de métiers et pour, si je raccourcis, terminer dans différents postes de direction générale de filiales, Vérine Manière, Eudbert et à la fin Blédina. Et ensuite, j'ai dirigé pendant 10 ans un groupe rémois de transformation des céréales, qui était groupe qui s'appelait Champagne et Céréales, qui s'appelle Vivecha aujourd'hui, dont vous connaissez peut-être quelques éléments en Lorraine, qui sont la malterie de Metz, les grands moulins de Nancy, mais qui est un groupe qui était implanté dans le monde entier. Et puis, après ma retraite, comme j'avais des copains qui avaient monté une brasserie et qui avaient beaucoup de soucis, j'ai été les aider. Et donc, j'ai toujours rêvé de travailler pour moi, parce que les actionnaires, c'est bien, mais bon, ça demande plein de reporting, plein de trucs compliqués, casse-pieds. Et donc, voilà, je suis mon entrepreneur. J'ai aujourd'hui une brasserie artéanale dans les Ardennes. Je fais de la très bonne bière. Si vous avez soif à la fin, vous pourrez en goûter. Mais il y a aussi du champagne, alors on verra ce que vous préférez. Et je... Voilà. Être entrepreneur, c'est passionnant, mais c'est galère. On en parlera tout à l'heure. Donc, moi, j'ai fini les mines il y a deux ans. J'ai fait l'IFP après les mines. Et après, juste après, à la fin de l'IFP, c'est l'Institut français du pétrole. Donc, rien à voir avec les tourtes. C'est au cours d'un voyage en Nouvelle-Zélande où, là-bas, ils mangent partout des petites tourtes. C'est un snack qu'on a eu l'idée avec mon associé, que vous verrez ce soir, d'importer ce produit en France. Donc, on a fait toutes les étapes. On a commencé comme, entre guillemets, un food truck. Ensuite, on a rencontré un associé qui est un peu plus gros et qui nous a permis de mettre en place un petit centre de production qui nous permet de faire plus de tourtes. Et là, on est en train de finir ce centre. On a une ligne qui arrive en juillet. On va pouvoir commencer à travailler plus vers du B2B que du B2C. Voilà. Pour parler. Bon, bref. Voilà. OK. Merci. Alors, par rapport à votre expérience, peut-être un peu moins en vous, Laurent Juber, mais il n'y a pas vraiment d'agroalimentaire dans votre parcours ancien, notamment, on t'a parlé de Valeo. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans le champagne dans la bière ? C'est des sujets qui vous passionnaient déjà avant ou c'est vraiment par pure coïncidence que vous êtes tombé dessus ? Alors, pour moi, le champagne, je suis né dedans quand même puisque ça fait trois ou quatre générations qu'on est vignerons dans la famille. Donc, le vin, je connaissais bien et j'aimais ça et j'aime toujours d'ailleurs. Après, le choix de reprendre une entreprise comme ça, c'est la vie qui fait qu'on choisit un moment de changer littéralement, de passer d'un monde industriel. On parlait de reporting tout à l'heure, oui. Donc, ça peut peser aussi au bout d'un moment. Et puis, la situation familiale, l'opportunité qui se présente également. Voilà, moi, je venais d'avoir mon troisième enfant et puis bosser douze heures par jour sans les voir. C'était un peu compliqué. Donc, même si on gagne bien sa vie, il y a un moment où, voilà, on fait le choix de moins bien gagner sa vie, mais de vivre, simplement. Moi, je crois beaucoup à l'opportunité qui se présente. Encore faut-il être curieux, avoir envie de découvrir des choses nouvelles. Il faut que l'opportunité vous saisisse, quoi. Elle passe. Il y a plein de gens devant qui elle passe et ils ne bougent pas. Et puis, il y a des gens devant qui l'opportunité passe et hop, ils saisissent. Donc, il faut avoir cet état d'esprit de se dire ah ben oui, c'est une nouvelle aventure, j'y vais. Mais l'opportunité et la chance comptent beaucoup. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça qui s'est passé. C'est se lancer comme ça et moi, je n'avais pas de rapport avec la cuisine, aucun. Et c'est juste se lancer après, être assez têtu, entêté pour persévérer. Alors, justement, voilà, on parle un peu des qualités d'entreprendre. Vous n'aviez pas forcément d'expérience en entrepreneur. Alors, comment ça s'est passé ? Parce que, bon, est-ce que vous aviez ça en vous ? Ou est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont accompagné ? Forcément, expliquez un peu votre parcours entrepreneurial qui vous a amené jusqu'ici. Donc, en ce qui me concerne, j'ai profité d'un plan social chez Valeo pour quitter mon emploi. Bon, ce que j'ai fait pendant 10 ans chez Valeo, ça m'a bien sûr servi pour au moins savoir lire un bilan financier et comprendre les tenants et les aboutissants économiques, au moins, dans un premier temps. Ensuite, j'ai dû reprendre mes études pendant un an. Bon, voilà, j'ai passé un niveau bac en responsable d'exploitation agricole, vigne et vin. Donc, c'est une formation professionnelle. Donc, voilà, on apprend à travailler le vin, à travailler la vigne. Et c'est trois jours par semaine, le reste du temps, on va aux vignes. Et après, pour l'installation en elle-même, moi, en ce qui me concerne, c'était assez cadré, puisque c'est une installation aidée, donc avec la Chambre d'agriculture de la Champagne-Ardenne et l'Europe également. Donc, on a un cahier des charges à suivre, un plan de développement à construire sur 6 ans. On a des chiffres à respecter. Ça permet de se projeter au moins sur 6 ans, d'avoir des projections en termes de rentrée d'argent, de production. Donc, ça donne quand même une ligne directrice. Bon, au bout de 2 ans, on était carrément à côté, on a changé plein de choses, mais c'est ça aussi, entreprendre, c'est savoir rebondir, changer. Et il faut être têtu, oui, mais il faut aussi savoir s'adapter. Quelle était la question ? Est-ce que vous aviez, en vous, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais cette soif d'entreprendre ? D'abord, j'ai eu la chance de travailler 30 ans chez Danone. C'est une entreprise, et puis de participer à la transformation de Danone, d'entreprise verrière à l'entreprise agroalimentaire qu'on connaît aujourd'hui et qui est mondiale. Et la chance de travailler avec, en sortant de l'école, je ne savais rien. Ça, c'est clair. Parce que vraiment, c'était une époque où, à l'école, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais on ne faisait rien. Moi, j'ai fait, première année, c'était mai 68, donc le stage au deuxième trimestre et mai 68 au troisième, et puis le premier trimestre, on ne fout rien, de toute façon. Et puis ensuite, c'était un peu tout le temps comme ça, parce qu'on n'a pas arrêté de reconstruire le monde tout le temps. Donc j'ai eu la chance d'entrer chez Danone, à une époque où on était très sollicité, toutes les boîtes, on trouvait du goulot facilement. Je suis vraiment d'une autre génération. Et puis j'ai beaucoup appris chez Danone. Donc effectivement, je trouve qu'on peut, dans des entreprises assez décentralisées, on peut aussi beaucoup entreprendre dans une grande boîte et beaucoup apprendre de patrons, de haut niveau, etc. Mais j'avais toujours cette frustration, effectivement, de travailler pour moi. Donc quand j'ai repris la brasserie, qui était quand même en difficulté avec des problèmes commerciaux, des problèmes de qualité, des problèmes d'équipe, en appliquant des recettes simples et en étant un peu tenace, j'avais appris chez Danone le syndrome de l'Airbus. C'est-à-dire que l'Airbus, quand vous décollez, ça travaille dur, les moteurs ronflent, etc. Mais il ne décolle pas. Et puis vous vous dites, merde, il ne va pas décoller. Alors si vous trouvez un peu d'argent pour prolonger la piste, ce qui est quelquefois nécessaire, et puis quand ça décolle, ça décolle comme ça. Donc c'est ça. Dans le business, souvent on démarre un truc, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais quand ça décolle, ça décolle. Alors il faut avoir assez de carburant et de pistes pour arriver jusqu'au moment où ça décolle. Donc cette ténacité, c'est quelque chose de très important. Et donc j'ai appris beaucoup de choses chez Danone qui me servent aujourd'hui dans mon entreprise individuelle. Moi, qu'est-ce qui m'a poussé à entreprendre ? Je pense que ça vient assez naturellement. C'est quelque chose que... En plus, à chaque fois qu'on discute avec d'autres personnes qui entreprennent, chacun a une version différente. Donc je trouve que c'est vraiment la réponse où il n'y a pas de question toute faite. Je pense que c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Et c'est est-ce qu'on a envie d'entreprendre ou pas ? Il n'y a pas de qualité nécessaire, il n'y a pas de... Enfin, toutes les réponses seront différentes. Mais moi, par exemple, ce qui m'a poussé, je vais parler pour moi, ce qui m'a poussé à entreprendre, et je vais le dire, c'est que j'ai envie d'avoir de l'argent pour pouvoir un jour faire un autre projet avec cet argent. Et le moyen le plus rapide d'avoir beaucoup d'argent, c'est de créer une entreprise. Voilà. Alors, je vais rebondir là-dessus, parce que bon, ça peut surprendre, parce que quand on se lance comme ça, effectivement, il y a une des raisons qui peut être de gagner de l'argent. On se rend compte, tout à l'heure, l'intervenant d'avant l'a dit, que quand lui, il a quitté son entreprise pour entreprendre, il a diminué son salaire, forcément. Donc, justement, peut-être pour ceux qui travaillaient déjà avant, tu as dit que tu venais d'avoir un troisième enfant. Peut-être que ça fait aussi un peu peur de ne plus avoir le cadre derrière d'une grosse entreprise et de se lancer à son propre compte. Oui. Alors, en l'occurrence, je suis dans un milieu très protégé. Le milieu du champagne, ce n'est pas le milieu le plus difficile. En termes de vignes, en tout cas, et de travail du vin, on a la chance d'avoir un produit qui est mondialement connu, qui se vend bien, pour lequel il n'y a pas de publicité. C'est le client qui vient chercher. Par contre, on est dans une phase, en ce moment, où il y a de moins en moins de petits producteurs. Donc, c'est aussi une occasion, pour moi, d'être sûr de vendre du champagne et d'essayer de le valoriser au mieux. Après, effectivement, j'ai divisé mon salaire par deux, pratiquement, par rapport à ce que je gagnais avant. Mais c'est une période. C'est la période où j'ai racheté les parts de la société. C'est une période où j'ai emprunté de l'argent pour acheter des machines, pour pouvoir travailler seul. Et pas travailler à l'ancienne, comme le faisait mon père ou mon grand-père avant. Donc voilà, c'est un choix. Ça n'a jamais mis en péril ma famille. Et puis, c'est vraiment particulier, parce qu'on est propriétaire terrien aussi. Et ça, c'est un gros avantage. C'est que les banques, elles disent toujours oui, quand on a des vignes en champagne. C'est risqué aussi, parce qu'ils disent un peu trop souvent oui, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui s'en sont mordus les doigts. Donc voilà, il faut savoir investir, mais pas n'importe comment. On investit pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, pour gagner en qualité. C'est toujours le but. Et après, oui, on travaille pour soi. Donc les deniers qu'on met dans un projet sont les nôtres. Et du coup, on n'investit pas forcément de la même manière que dans une entreprise. En termes de retour sur rentabilité, on n'a pas les mêmes perspectives. Avant, si en moins d'un an, ce n'était pas rentable, chez Valeo, on ne présentait pas de projet. Là, on voit sur deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ce n'est plus la même notion du temps non plus. Donc c'est quand même un milieu dans lequel on a besoin de rentabilité, mais on n'est pas dans le milieu industriel. C'est vraiment différent. Et puis on travaille avec la nature, on travaille avec des gens. Là, c'est le temps qui guide notre travail. Voilà. Est-ce que ça a déjà suscité quelques questions particulières ? Non ? Pas pour l'instant ? Ok. Alors, vous avez parlé, vous êtes tous accompagnés, vous avez tous des associés ou des gens qui travaillent avec vous. C'est vrai que quand on entreprend, l'importance de l'équipe est quand même fondamentale. Ça peut être très négatif parce que des fois, ça part vraiment en brille avec l'associé. Mais voilà, des fois, la complémentarité fait qu'on avance beaucoup plus vite. Dans chacun de vos cas, comment ça s'est passé ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Est-ce que vous vous connaissiez avant ? Quels sont les couacs que vous avez pu rencontrer ? Je vais passer le micro, moi je suis seul sur la société, je n'ai pas d'associé. Ok. Je cherchais quelqu'un pour m'associer et c'est un ami qui nous a mis en relation parce que cette personne-là voulait se lancer aussi. Et voilà, ça s'est fait comme ça. En fait, il ne faut pas trop se poser de questions. Moi, je parle vraiment pour ma part et je pense que je reviens sur ça, la qualité primordiale, c'est d'être tenace et de vraiment rien lâcher. Et du coup, si on rencontre son associé comme ça, il faut se dire, dans tous les cas, on va aller dans la même direction. Peu importe ce qui se passe, on ne va pas lâcher, on va faire former une équipe et c'est comme dans tous les sports, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et comment tu as fait pour savoir justement s'il avait la même vision que toi et pour lui faire confiance assez rapidement finalement ? C'est de la chance. Oui, moi, j'ai un associé qui est le fondateur de la brasserie qui est venu me chercher parce que c'est un agriculteur ardennais. Il pensait que c'était facile, il allait faire de la bière et ça allait se vendre tout seul. Les agriculteurs, on leur a appris à produire en France, mais dans beaucoup de pays, on ne leur a jamais appris à vendre en fait. Et donc maintenant, il est toujours associé, mais il me laisse complètement les rênes en fait, il m'aide sur un certain nombre de sujets, il bricole à la brasserie. Pour revenir sur le problème de la rémunération, moi, je suis dans une situation très particulière parce que j'ai une très très bonne retraite venant de grands groupes. Et donc je suis sans salaire à la brasserie. Ceci dit, une brasserie comme Ardouen se revalorise de 300 à 400 000 euros par an. Donc voilà, il y a un moment donné où, à mon âge en plus, il faudra que je pense céder. J'y pense et je cherche. Je trouve ça horriblement difficile. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Bien que je sois prêt à faire plein d'efforts pour céder mes parts de façon intéressante, mais c'est difficile. Je veux juste revenir aussi sur la rémunération. Comme ça, je donne un exemple aussi. C'est vrai que c'est vraiment très important. Moi, ça fait un an et demi que je ne me paye pas et je vis chez mes parents. Ça aide aussi. J'ai fait l'IFP, ce qui m'a permis de bénéficier du chômage. Donc il y a une aide par Pôle emploi qui continue à vous verser le chômage tant que vous créez votre entreprise et que vous ne vous rémunérez pas. Notre autre associé, il a accepté de ne pas se rémunérer. On est trois associés qui ne se rémunèrent pas parce qu'on injecte tout notre argent en investissant dans l'entreprise. Il faut être conscient que c'est vraiment très, 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 très dur de se rémunérer tout de suite parce que c'est beaucoup d'argent. Il faut compter les charges. Enfin, c'est compliqué, surtout quand on investit et créer son entreprise. Comme je rejoins, c'est avoir une vision. Pour ma part, peut-être qu'un jour avoir de l'argent, mais c'est vrai qu'il faut se dire que pendant cinq, six ans, ça va être dur et il faut être tenace. Mais c'est compliqué de vivre et il faut bien penser à ça. Créer sa boîte à Paris avec zéro, pas d'argent. Et si on n'est pas parisien, qu'on n'a pas de logement, payer son logement, ça, c'est des vraies, vraies problématiques. Nous, on a failli couler plusieurs fois. J'ai demandé de l'argent à toute ma famille, à mon frère, à ma soeur, parce que ça consomme beaucoup, 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 beaucoup d'argent de créer une entreprise. Beaucoup plus qu'on le pense. On est dans l'économie, comment on l'appelle, pas virtuelle. On est tous les trois dans l'économie réelle. Je pense que dans le numérique, etc., quand on parle d'entreprise, ça peut peut-être sans doute aller beaucoup plus vite ou aller beaucoup plus mal. On est dans les choses beaucoup plus consistantes et qui sont plus longues à émerger, qui ne se font pas à la vitesse du numérique. On est dans des trucs. Créer une marque en alimentaire, ça prend du temps. atteindre le point mort en activité, ça prend du temps. Voilà. Donc, on est tous les trois. C'est tout à fait intéressant parce qu'en fait, on est dans des métiers qui continuent ou qui continuent de se passer beaucoup de choses. Moi, je trouve que je connais bien Augustin Paluel-Marmon, le fondateur de Michel et Augustin, qui est venu, parce que c'est une famille éloignée, qui est venu me voir il y a huit ans pour me demander des conseils parce qu'il avait, voilà, il disait, je suis, moi, il y a un truc qui me fait rêver, c'est comment ça s'appelle, Ted et Jerry, ou un truc comme Deliglas, là. Et je veux faire pareil. Comment ça s'appelle ? Ben et Jerry. Ouais. Et voilà. C'est un succès fabuleux, son truc. Mais, voilà, il est parti de rien et il avait une espèce d'intuition. C'est génial. Mais ça a quand même du temps. Il est parti il y a très, très longtemps. Il est parti il y a presque, oui, il y a dix ans. Il y a dix ans. Donc, nous, on est dans une chronologie qui prend du temps et qui demande donc de faire des efforts pendant un certain temps. Alors, du coup, effectivement, on n'a pas forcément de revenus, en tout cas, le revenu est diminué au départ. Est-ce que vous avez eu des aides, bon, peut-être dans le champagne, c'est un petit peu différent, mais des aides, donc, annexes, soit de l'État, soit des... Il y a aussi pas mal de concours, je pense, pour les start-up, notamment. Mais des aides annexes qui vous ont permis, justement, d'avoir un peu plus d'argent, en tout cas, pour vivre ou pour mettre dans l'entreprise. Oui. Donc, moi, j'ai quand même eu des aides en tant que jeune agriculteur. Donc, quand j'ai commencé, donc, avec ce plan de développement qui doit être construit, donc, avec la Chambre d'agriculture, on a des prêts à taux bonifiés. Donc, quand on investit dans le rachat de parts, de matériel ou autre, voilà, on a des prêts à 2% de moins que ce que la banque propose. Donc, ça, c'est l'Europe qui subventionne cette partie-là. Et on a une prime de démarrage, également. Bon, c'est 10 000 euros. C'est bien, et c'est peu à la fois, mais c'est bien, ça aide à démarrer. Moi, pendant un an, là, pendant mon année de reprise d'études, j'avais zéro euro de salaire. Une petite prime de licenciement, quand même, qui aide à tenir. Mais voilà, ces 10 000 euros, ça m'a permis de continuer à rembourser mes prêts. Il y a des aides. Moi, je rejoins beaucoup d'aides. On est très, très aidés. Nous, on a eu, pareil, la chance un peu. Enfin, on y avait pensé, mais on est allé s'installer en Mayenne et pas à Paris, où il y a beaucoup d'entreprises dans l'informatique. Et ça a été peut-être le... Enfin, ça sera peut-être, parce qu'on n'a pas encore réalisé grand-chose, mais ça sera peut-être le meilleur coup qu'on ait fait, parce que d'aller dans des départements comme ça, où il n'y a pas beaucoup d'activités entrepreneuriales, tout le département va nous aider. Nous, on a déjà rencontré le député de la Mayenne. Ils sont à 300 % dans le projet parce que c'est un petit département. On s'est remis dans un incubateur aussi à Paris parce qu'on avait besoin de locaux à Paris. Alors, à Paris, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de start-up. Et j'imagine que c'est dans toutes les grandes villes pareilles et on passe inaperçus. Donc nous, en Mayenne, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aides et on est encore très aidés. Et ce n'est pas beaucoup d'aides financières et c'est aussi des aides, d'être considérés, d'avoir des gens, même d'autres entrepreneurs du département qui suivent le projet. C'est très bonifiant. Et ça, c'est un... Enfin, dans mon cas, d'aller dans un département en rapport... Donc, la Mayenne, ils sont très dans l'agroalimentaire. Ça a été très intéressant. Et après, il y a les mines. On ne sait pas trop encore. Oui. Nous, on est aidés. J'ai une opinion, d'ailleurs, là-dessus. Parce qu'en fait, autant, je trouve que justifié d'aider quelqu'un qui démarre et qui n'a pas grand-chose pour démarrer... Je me suis souvent exprimé localement. On est dans les Ardennes, qui est un département sinistré. Et on prend très grand soin de nous. On a... Moi, j'ai sept salariés. Et tout le monde attend qu'il y ait un huitième, etc. Donc, je passe... Dès qu'on prend une décision de formation, d'investissement, d'export, de n'importe quoi, la première chose qu'on fait, c'est de remplir des formulaires d'aide. D'aide. Et je me suis souvent exprimé sur le fait qu'on ferait mieux de... La boîte a 10 ans, maintenant. Donc, il ferait mieux de supprimer tout ça et de baisser les charges. Parce que ça... Entre les fonctionnaires qui contrôlent les aides et les fonctionnaires qui contrôlent les cotisations sociales, on pourrait supprimer beaucoup de monde. Donc, je trouve que dans les aides, il y a des choses qui sont parfaitement justifiées. Et dans notre cas... Alors, elles existent, donc j'en profite. Mais je trouve ça absolument invraisemblable, la façon dont on est aidés. Ce qui est très important, au-delà de l'aide financière, c'est l'appui permanent qu'on a des élus. Enfin, c'est ce que tu disais. Ça, c'est vachement important. Vraiment, ils sont là que vous avez besoin de dire voilà, on va parler de vous. Ça, c'est vachement bien. Parce que c'est en plus, ça, c'est un peu d'encouragement à continuer, à se développer et tout. Est-ce qu'il y a des questions ? Depuis tout à l'heure. Non ? Alors, vous avez un peu répondu tout à l'heure, les uns et les autres, mais finalement, avec plus ou moins de recul sur votre formation, même si vous avez dit que vous n'aviez rien appris, est-ce que, pour vous, ça a été un atout, quand même, d'être... Voilà, d'avoir l'étiquette ingénieur à la fois auprès de vos partenaires, de vos clients, des banques, etc. Est-ce que c'est pas du tout dans votre profession utile ? Et Adrien, est-ce que vous avez eu l'occasion de mettre en pratique une formation qui est encore très récente, là, pour le coup, dans ce projet ? Donc, moi, en ce qui me concerne, lui, ça m'a quand même beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé dans différents domaines. Donc, déjà, je parlais des banques un petit peu tout à l'heure, c'est le partenaire numéro un à la banque. L'avantage d'avoir vécu dix ans en entreprise en tant qu'ingénieur, en tant que meneur d'hommes également dans le management, ça donne une certaine assise, une certaine facilité à communiquer, une certaine facilité à lire des chiffres, à se projeter et à entreprendre, du coup. C'est cette aisance-là que moi, j'ai vraiment ressenti aussi bien dans mes dix ans d'expérience en industrie que dans ce que j'ai appris ici. De l'adaptabilité, vraiment, d'être capable d'appréhender à peu près n'importe quel sujet en peu de temps et voilà, d'être capable de, je ne dis pas d'être expert en n'importe quel domaine, mais d'être capable de comprendre et donc d'entreprendre. Derrière. Donc, oui, ça donne de l'assise, effectivement. Moi, je veux dire, franchement, complètement, c'est déjà tout à fait ça. On est à même, en discutant avec beaucoup, quand on est entrepreneur, enfin, dans mon cas, je ne peux parler que pour moi, je discute avec beaucoup de gens qui ont des métiers transverses. On a fait une vitrine chauffante, il fallait parler avec des gens qui font de l'électronique, on a fait une ligne, il faut parler avec des gens qui font de lignes, enfin, ou avec un cuisinier, il faut parler de la cuisson des aliments, comment ça, c'est du bon sens et l'esprit ingénieur nous donne vraiment un bon sens et ça, on le voit quand on parle avec des gens qui n'ont pas de formation ingénieure, on a un esprit beaucoup plus rationnel qui nous aide vraiment. Et encore une chose auquel je crois, c'est d'aller dans des métiers transverses. La cuisine, il y a peu d'ingénieurs, nous, quand on fréquentait d'autres cuisiniers parce qu'on a mis les mains, enfin, même encore en cuisine, ils n'ont pas du tout la même vision que nous. Nous, on a une vision où on va tout rationaliser, tout calculer, tout optimiser et ça, c'est un vrai plus pour entreprendre, d'aller dans un secteur où les gens n'ont pas forcément l'habitude, où il y a peu d'ingénieurs et les gens n'ont pas forcément l'habitude de rationaliser, d'optimiser. c'est un vrai plus. Donc, si vous voulez entreprendre, aller dans un département pas à Paris et dans un métier où il y a peu d'ingénieurs. Oui, non, mais je ne saurais pas très bien dire et faire la distinction entre ce qu'on peut apprendre des classes prépa et de l'école. C'est sûr que l'école était une grande ouverture et un apprentissage de l'autonomie, en fait. ce qui est très très important parce que finalement quand on évalue les gens dans le boulot, etc., le degré d'autonomie des collaborateurs ou des gens avec qui on travaille est une qualité essentielle. Voilà, donc je pense que c'est de ce que j'ai appris à l'école la mécanique des fluides, je ne comprenais pas grand-chose à l'école. Ça ne m'a pas servi à grand-chose non plus. Mais cette façon de vivre pendant trois ans un peu loin de la famille et tout, ça, ça a été sûrement quelque chose d'important. Je ne veux pas monopoliser, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Le fait que vous soyez dans des milieux éloignés de ce que vous aviez fait auparavant, est-ce que vous avez l'impression d'apporter un côté innovant, c'est-à-dire une autre façon d'aborder le métier, les problèmes, de vous projeter et du coup, est-ce que vous apportez justement une innovation dans des métiers qui ne sont pas les autres au départ ? Après, c'est assez personnel comme manière de voir les choses, mais on peut prendre effectivement des décisions de donner une orientation à son entreprise. En ce qui me concerne, je sais que je ne serais pas une grosse maison de champagne comme Pieper ou comme Mouette ou Krug, mais je ne m'interdis pas d'utiliser les mêmes moyens qu'eux en termes d'image, en termes de communication, en termes de développement de produits, de nouvelles cuvées, de cuvées très haut de gamme. Voilà, c'est la perception qu'on peut se donner de ce qu'on veut faire de notre marque. Et c'est vrai que discuter avec des vignerons qui n'ont pas quitté le village depuis plusieurs générations, une fois qu'on a fait le tour de la météo et tout ça, c'est terminé. C'est fini. Donc, on recherche aussi d'autres choses et d'aller un petit peu plus loin. On ne se limite pas forcément juste au métier, à la base du métier. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je vais essayer de me projeter un petit peu plus loin. C'est vrai que ça donne une ouverture d'esprit. Et même, il y a des gens, par exemple, je reprends un exemple. Nous, on cuisinait dans des cuisines partagées et à côté de nous, il y avait des artisans très bons qui font ça, qui ont baigné dans ce milieu-là, qui faisaient des cookies toute la journée et ils marchaient très bien. Ils vendaient beaucoup de cookies. Moi, je regardais, je rêvais d'une machine pour lui où les cookies seraient faits automatiquement parce qu'ils passaient des nuits à faire des cookies. Mais c'est juste qu'ils... Mais ça, c'est assez frappant quand on sort du milieu ingénieur, on n'a pas du tout vraiment pas du tout la même vision. On ne voit pas la vie pareille que d'autres gens. Ça a des avant. Eux, ce n'est pas la même chose. Et je pense que ça apporte vraiment beaucoup d'être ingénieur. On ne se rend pas compte, mais rien que de penser à avoir une machine qui peut faire les cookies, pour eux, je dis, mais fais-toi une machine qui fait tes cookies. et il dit, bah non, moi, je n'ai pas envie de ma machine. Bon, bref. Mais voilà, ce n'est pas du tout la même vision. Et ça apporte vraiment beaucoup la vision d'être ingénieur. Et moi, je suis avec quelqu'un qui a fait Sciences Po et même des personnes qui ont fait des écoles de commerce n'ont pas du tout cette vision. Ingénieur, je pense vraiment que c'est une vision à part où on rationalise, on essaye de tout le temps tout calculer et de mettre de la méthodologie dans tout et c'est très important. Ok. Alors, quand justement on est une entreprise comme ça, on dit que c'est vachement important de se faire un réseau, de connaître des personnes qui connaissent d'autres personnes, etc., pour rencontrer vraiment les personnes dont on a besoin. Vous, dans votre cas respectif, est-ce que, effectivement, ça a été un facteur de succès ? Oui, alors dans un premier temps, mes premiers clients, on va dire, c'était mes anciens collègues de travail et puis, voilà, ça s'étend après, petit à petit, ça va assez vite. Après, en termes de réseau, c'est pas seulement les clients, c'est aussi toutes les personnes influentes dans le milieu et puis après, c'est l'investissement personnel dans ce milieu-là. Donc, après, on s'investit soit dans le milieu coopératif ou syndical. On a un syndicat très fort, le syndicat général d'Evignon en Champagne qui est très, très fort. Après, il faut être dans ces milieux-là également pour être au fait de ce qui va se passer politiquement parce que la Champagne, c'est un État dans l'État, un petit peu. Donc, il faut être investi dans ces réseaux-là. Oui, c'est important et puis connaître les bonnes personnes. Effectivement, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça veut gagner beaucoup de temps. Oui, moi, je pense qu'il faut être en même temps très concentré sur ce qu'on fait et sur son travail et sur son entreprise et en même temps ouvert à tout ce qui se passe autour parce que sinon, il y a des trucs qu'on ne voit pas. Moi, je me souviens, j'ai connu Antoine Riboud. Antoine Riboud, il avait créé un comité stratégique où il y avait le patron de Sony, le patron, il y avait un Japonais, un Américain, etc. Ils se réunissaient et tous les ans, ils réunissaient les dirigeants de BSN, d'Anon à l'époque, ça s'appelait comme ça et ils nous faisaient un État du monde pendant trois heures sans papier. Ils nous faisaient un État du monde de comment les consommateurs allaient évoluer, etc. Je me souviens qu'une année, il nous a dit on va investir dans la sauce parce que de toute façon dans le monde entier, le poulet ne sent plus rien donc il faut mettre de la sauce dessus donc on va investir de la sauce. Il a acheté à Mora, May, à Moy en sauce à Hong Kong, à HP Food, Worcester, Lien Perrin, il a acheté des sauces dans le monde entier parce qu'il s'est dit le poulet ne sent plus rien donc il faut de la sauce. Il avait compris ça à un moment donné. Dix ans après, il a vendu toutes les sauces mais ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est un exemple, c'était vraiment un type assez exceptionnel et la description qui nous faisait de l'État du monde était très importante. Et donc je trouve que alors là, on n'est pas dans le monde, moi je suis dans ce qui se passe autour de moi dans la région Champagne-Ardenne, enfin maintenant c'est le Grand Est et voir qu'est-ce qui se passe et puis connaître aussi les autres. Nous, on progresse de 40% par an. Bon, c'est bien mais on peut se dire c'est formidable on est le roi du pétrole puis quand on discute avec les autres brasseurs qui font des bières de qualité, voilà, ils ont à peu près les mêmes taux de progression donc on se dit on est dans le marché. Bon, c'est bien. Il se trouve que la bière artisanale c'est un phénomène c'est comme l'excelcior c'est-à-dire la bière c'est vraiment l'un des plus vieux produits du monde et voilà, tout d'un coup, en France où c'était un produit ringard il y a 20 ans la bière enfin, la consommation baissait tous les ans etc. et tout d'un coup grâce à à l'action sans doute des grands brasseurs mais surtout de tout d'un certain nombre de brasseries artisanales locales qui ont déjà eu un rayonnement local important c'est devenu un produit qui est en train d'exploser de façon incroyable incroyable. bon, il faut comprendre tout ça puis comprendre que puis aussi sentir que ça va peut-être s'arrêter qu'il va peut-être se passer quelque chose voilà donc il faut vraiment être très avoir des antennes et les antennes on peut les avoir que si on sort quoi que si on rencontre des gens que si il faut comprendre qu'est-ce qui va se passer moi je crois pas que ce qui se passe aujourd'hui va durer éternellement c'est pas possible donc il y a un moment donné il va y avoir il va se passer un truc quoi bon je sais pas mais il faut être il faut être à l'écoute donc il faut comprendre il faut vraiment il faut être à l'écoute alors souvent aussi on dit les entrepreneurs ils font une, deux, trois boîtes avant d'avoir une vraie boîte qui tourne souvent ils font trois échecs bon vous apparemment ça s'est très bien passé du premier coup mais vous avez forcément rencontré des difficultés si vous deviez raconter une difficulté que vous avez dû surmonter laquelle ça serait ? moi je suis encore dedans donc je n'ai pas marché encore c'est ma première boîte donc j'espère que ce n'est pas vrai voilà je ne vais pas parler comme si ça avait marché ça n'a pas encore marché donc moi une difficulté c'est c'était vraiment un gros changement de vie vraiment c'est que déjà on n'a pas un patron qui nous paye qui nous paye tous les mois ça c'est la première chose qui n'est pas qui n'est pas certaine donc ça serait un peu compliqué difficulté ça peut être ah si c'est un peu personnel mais je travaillais avec ma femme et j'ai dû la licencier mais non mais c'est c'était d'un commun accord vraiment mais voilà on travaillait ensemble et parce que parce que c'était plus facile pour nous travailler ensemble pour les enfants tout ça c'était c'était plus facile mais c'est pas facile du tout de d'être patron mari et de faire la distinction entre les deux donc ça c'est c'est pas évident je pense que travailler avec des amis par exemple c'est pas évident non plus en famille c'est pas facile non plus donc voilà c'était une reprise familiale moi ce que j'ai fait et donc j'ai encore un père et une mère qui sont là qui sont plus dans la société mais qui sont qui sont toujours là et c'est c'est pas facile de transformer cette société à son image quand on a encore des gens derrière ça c'est c'est pas facile pour moi ça serait vraiment la difficulté c'est c'est un côté en indépendance totale qui est qui est là maintenant mais c'était pas évident moi l'équipe d'Hardouen elle doit avoir enfin quand je suis arrivé en 2012 elle doit avoir 22 ans de moyenne âge donc elle en a 25 maintenant ma difficulté c'était quand même de comprendre cette génération parce que quand ils ont fait 35 heures ils sont fatigués ils le disent sérieusement ils disent pas qu'ils ont envie d'arrêter de travailler ils disent qu'ils sont fatigués bon moi j'ai du mal à comprendre ça enfin bon on est sûrement une génération coupable de beaucoup de choses mais on a quand même travaillé comme des dingues sans compter quoi donc alors comme je suis pas là tout le temps parce que j'ai d'autres boulots je suis exploitant agricole aussi etc donc j'ai une directrice qui est très bien parce que les filles de 24 ans elles sont impeccables non mais jusqu'à un certain âge les femmes sont au dessus au dessus nettement au dessus j'ai vérifié ça partout où j'étais bon donc j'ai une fille une directrice qui est formidable mais comprendre ce que les jeunes comment les motiver comment les impliquer dans cette aventure incroyable enfin être ardennés vivre dans les Ardennes encore une fois un département complètement sinistré où il y a un taux de chômage dingue pouvoir bosser dans une brasserie qui progresse où ils peuvent construire leur avenir etc et pas être complètement passionné enthousiaste j'avais du mal j'ai toujours un peu de mal à comprendre bon il commence à devenir un peu passionné enthousiaste il faut dire qu'avec des bons résultats je les ai pas mal augmentés mais ça aide bon mais c'est quand même une difficulté je trouve qui est sûrement un écart moi comme vous avez compris j'ai 69 berges voilà je travaille avec des gens de 23 ans c'est passionnant mais c'est difficile c'est difficile de bien se mettre en phase il y a juste moi c'est vrai une difficulté on me l'avait déjà dit lors de conférences comme ça mais on s'en rend pas bien compte mais c'est l'isolement parce que quand on sort d'école tous ses amis ils ont leur premier salaire ils ont leur week-end toi t'as plus tes week-ends t'as pas de vacances t'as tous tes amis qui partent en vacances qui mettent des photos sur les réseaux sociaux non mais c'est vrai c'est vraiment difficile de voir les gens partir en vacances toi tu n'es pas payé c'est un retour c'est exactement comme en prépa si vous aviez des amis qui n'étaient pas en prépa c'est le même décalage vous ne vivez pas du tout la même chose vos amis toi tu ne peux plus sortir le week-end dans l'alimentaire c'est assez spécial parce que nous on travaillait le week-end aussi les amis ne comprennent pas forcément que tu travailles le week-end tu les vois moins moi je me suis séparé de ma copine c'est vraiment on rentre dans une bulle et il faut être prêt à se dire que c'est très isolant voilà après ça va moi ça va mieux on survit mais c'est comme la prépa pour moi je l'ai vécu comme la prépa alors justement vous ne regrettez pas et si vous avez des conseils à donner à de futurs ingénieurs justement de se lancer d'entreprendre un conseil peut-être que vous auriez bien aimé avoir à leur âge vraiment on l'a dit au début en fait c'est de saisir les opportunités quand elles se présentent saisissez prenez votre chance et il y a tellement à gagner en fierté c'est de l'auto-reconnaissance de réussir un projet personnel dans l'entreprise personne ne vous dira c'est bien c'est bien bossé il en faudra toujours plus derrière vous aurez toujours quelqu'un à vous dire ce qui n'allait pas et la vraie reconnaissance c'est de sortir un produit de ses mains et ça ça n'a vraiment pas de prix on ne parle pas de salaire on ne parle pas d'autre chose mais la vraie fierté elle est vraiment là c'est de créer et ça c'est une vraie fierté je partage ça tout à fait quand vous êtes dans une grande boîte les succès tout le monde se les revendique les échecs personne mais les succès tout le monde donc c'est très difficile de se dire tiens ça souvent quand on est vendeur mais on ne peut pas rester vendeur c'est un métier de chien quand même on ne peut pas rester vendeur toute sa vie mais bon donc quand on a sa boîte et on est tous quand même là pour bâtir quelque chose pour continuer à faire poursuivre la création du monde on peut faire des enfants ça c'est une chose importante majeure mais faire aussi quelque chose comme un architecte bâtit ce bâtiment etc c'est son bébé il l'a dessiné etc bon quand on n'a pas le talent d'architecte qu'on est dans l'industrie ou voilà on fait on fait vraiment quelque chose et je trouve que c'est une c'est une très grande satisfaction donc moi je pense que effectivement si vous avez un copain si vous avez une opportunité si vous avez une proposition si vous avez il faut vraiment regarder et et puis voilà et puis se laisser se laisser se laisser se laisser happer par le système c'est c'est hyper passionnant je suis d'accord vous avez bien dit non mais c'est vrai il faut y aller il ne faut pas trop se poser de questions il faut se lancer et pas aller à Paris et aller dans un métier transverse c'est vraiment c'est 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 pas mal ok merci s'il n'y a pas de questions on va pouvoir clôturer bon merci à vous trois en tout cas d'avoir répondu aux questions puis voilà si après il y a des questions plus personnelles autour d'un verre ça marche toujours mieux aussi merci Martin merci 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 merci